Concrètement, comment ça marche ? Les incidents possibles peuvent être très divers. Cela va d'une machine ou d'un logiciel qui présente un dysfonctionnement à l'impossibilité pour des clients de se connecter à leur service en passant par une interruption de chaîne de télévision. Une alarme s'affiche sur les écrans de contrôle. Elle peut être déclenchée par l'équipement lui-même mais aussi via une sonde qui analyse le trafic en temps réel ou encore un robot qui simule en permanence l'utilisation du service par nos clients. Les alarmes les plus simples sont automatisées. Les superviseurs peuvent ainsi se concentrer sur les cas complexes. Comment sont traitées ces alarmes ? Chacune doit être prise en compte dans les 10 minutes par un superviseur car le délai de rétablissement doit être le plus court possible. Chaque alarme est liée à une fiche consigne détaillant la procédure à suivre pour son traitement. Par exemple, faire un test. Dans tous les cas, nous appelons nos exploitants ou partenaires pour qu'ils rétablissent le service. Pour faciliter le partage et la continuité des informations entre les acteurs concernés, toutes les actions mises en œuvre sont consignées dans un outil de main courante. La supervision alerte le carrefour de l'information qui, dans un délai de 15 minutes, fournit des explications aux services impactés. Évidemment, les incidents sont suivis jusqu'à leur résolution complète. Si la grande majorité de nos incidents est détectée via notre système d'alarme, certains le sont grâce aux supports clients ou nos partenaires comme, par exemple, nos diffuseurs de chaîne télé. C'est la garantie d'avoir une vision et une réactivité optimale pour le bon fonctionnement de nos prestations. Nous interagissons en permanence avec les services clients, les services techniques ou les filiales, en France comme à l'étranger, pour garantir un lien constant entre l'exploitation et la supervision. Nous mettons en place des dispositifs spécifiques pour les grands événements internes et externes. L'enjeu est majeur. Garantir au quotidien la qualité des réseaux et des services pour des clients toujours plus connectés. de l'économie. N'hésitez pas à faire un déjeuner. et de l'économie.